bonjour bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors j'ai eu envie de vous faire partager mes lectures ça fait un petit peu suite à la vidéo sur ma vérité sur le développement personnel en tout cas ce que j'en pense moi personnellement j'ai eu un chemin tout à fait commun on va dire c'est à dire que j'ai beaucoup lu je me suis beaucoup posé de questions j'ai eu une certaine logique une certaine aptitude à pouvoir comprendre ceci cela je n'ai pas du tout fini d'apprendre mais en tout cas par l'intermédiaire de toutes mes vidéos j'essaye de vous faire partager en tout cas ce que je sais déjà bien que tout ne soit pas gravé dans le marbre qu'on puisse changer notre point de vue en cours de route pour voilà j'essaye en tout cas de de vous faire partager mes acquis alors là aujourd'hui je vous ai fait une petite sélection de bouquins je ne vais pas vous faire de chronologie j'en serais tout à fait incapable il ya beaucoup de choses qui ont jalonné ma route qui m'ont permis permis d'évoluer alors bon j'ai fait une petite sélection voilà et puis je me suis dit qu'il fallait impérativement que je commence par celle qui a tout débloqué en moi s'agit de françoise dolto alors françoise dolto était une une psychologue qui arrivait à à comprendre les enfants à à leur parler et à débloquer chez eux beaucoup de de complexe de problèmes psychologique qui qui les bloquait sur tout un tas de choses dans leur vie leur jeune vie et qui les empêchait de se développer correctement par rapport à la à la société à leur entourage et j'ai trouvé son livre je sais pas je devais avoir 14 ans quelque chose comme ça j'ai trouvé son livre au cdi du collège pose la date pas d'hier et et là j'ai elle m'a fait voir via ses mots via via les par l'intermédiaire des pages de ce livre elle m'a fait voir la vie sous un autre angle et j'ai pu appréhender la vie de façon différente et j'ai commencé à penser différemment à à m'ouvrir en fait parce que j'étais très fermé sur mes rêves et j'avais vraiment un problème par rapport à mon entourage parce que pour moi je me sentais toujours plus je sentais que je vibrais sur une autre ondes que et une ondes qui était déjà un petit peu plus haute que la leur donc ça m'empêchait pas d'avoir des copains copines et de rigoler mais il y avait un décalage qui me qui me gênait et puis françoise dolto en fait m'a appris toujours par l'intermédiaire des pages parce que je ne l'ai jamais rencontré à accepter en fait tout ça et puis à évoluer avec et il se trouve qu'en acceptant la le fait que je ne me sentais pas comme les autres plutôt que d'essayer d'être comme les autres pour pouvoir en fait me mettre à leur niveau de spirituel de spiritualité parce que bon ben voilà on a qu'on soit enfant ado adulte on vibre toujours comme je l'expliquais dans mon autre vidéo sur des ondes différentes voilà on aura toujours quelqu'un qui sera un peu plus élevé spirituellement que nous on est tous égaux ça c'est une chose mais c'est pas pour rien qu'on a des sages dans notre monde les sages ont un une onde vibratoire extrêmement élevé par rapport aux communs des mortels j'entends mais encore une fois bien sûr rien à voir avec la sous-estime ou la surestime bon je pense que vous m'avez compris je vais pas m'étaler donc voilà pour en revenir à françoise dolto elle m'a permise de m'accepter donc là j'ai commencé à vraiment à m'ouvrir mais plus sur la spiritualité donc c'est vrai que j'aimais beaucoup tout ce qui était occulte etc sans pour autant en faire un sorte de mode de vie alors je me suis penché sur tout ce qui était parce que donc je vous ai expliqué que je rêvais beaucoup et je me suis penché sur tout ce qui était dans le milieu celtique les elfes les faits et puis j'ai commencé à verser dans tout ce qui était élémentaire et puis après la force des éléments l'eau le feu l'air la terre et forcément de là j'ai commencé à dériver vers la wicca la wicca qui est là j'aime pas trop dire ça mais à religion des sorciers et sorcières c'est un c'est un peu un art de vivre en fait parce qu'il faudrait pratiquer au quotidien il faudrait fêter tous les solstices les équinoxes après bon il ya plusieurs styles il ya celle la wicca où on va faire partie d'un coven c'est à dire d'un groupe avec une prêtresse un prêtre et puis on va fêter tous ces événements ensemble etc avec ses frères et soeurs et puis il ya comme scott cunningham qui est un auteur que j'aime beaucoup qui lui a fait un livre pour pour les wicca qui vont pratiquer seul chez eux voilà et puis qui vont pratiquer pourquoi pas de manière aléatoire c'est à dire pas forcément tout fêter pas forcément faire des rituels mais bon voilà il avait une approche qui était plus au niveau de la nature et de la personne à part entière plutôt qu'une religion avec tout un groupe avec tout un tas de de fête de sabbat etc enfin bref scott cunningham m'a permise de me défaire de toutes ces obligations on va dire pour aller vers quelque chose de plus sympa j'entends de plus sympa c'est à dire de plus personnel là où enfin on peut être soi même où on n'est pas obligé de suivre des règles parce que j'ai un gros souci avec les règles c'est que je n'arrive pas à les suivre je ne supporte pas les règles l'autorité pas par rébellion mais parce que je pense que chaque individu devrait vivre comme il l'entend avec ses propres règles et encore c'est pas vraiment des règles ce serait plutôt des principes et moi je suis plus une femme à principe qu'une femme à règles voilà et donc scott cunningham m'a permise de développer ce côté là et de de ne me fier qu'à moi même et finalement à mon intuition là j'ai pas j'ai pas pris de livre mais il y en a plusieurs de là je me suis dit que c'était pas assez parce que j'avais besoin d'autres de 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 cheminement d'exemple et puis j'ai lu le très connu le très connu Paulo Coelho l'alchimiste alors avec l'alchimiste il faut le lire voilà disons que pour résumer pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a ici pourquoi cheminer pendant des années et des années spirituellement alors que la réponse est en nous en gros c'est ça l'alchimiste et ce livre là m'a vraiment m'a vraiment marqué de par la simplicité de la vie finalement et je le conseille vraiment si vous ne l'avez pas encore lu ou si vous faites partie de ces personnes qui sont contre Paulo Coelho parce que il est trop connu ceci cela voilà c'est vrai que maintenant ce qu'il écrit j'ai du mal à suivre parce que c'est beaucoup de répétition c'est beaucoup de personnel bon ben voilà il continue d'agir pour ses fans on va dire mais c'est pas parce que un auteur a fait un super bouquin que tous les autres vont être géniaux alors peut-être que pour le fan tous vont être à lire impérativement et à retenir moi personnellement de Paulo Coelho il n'y a que deux livres qui m'ont marqué alors c'est l'alchimiste et Brida que je n'ai pas sous la main non plus alors Brida on repart sur quelque chose d'un petit peu magique oui etc. mais en fait ce que j'ai pris c'est plutôt tout ce qui est par rapport à la régression donc vies antérieures etc. maintenant le livre que je recommanderais à tout le monde le livre qui est à lire impérativement dans sa vie même si on le lit pas entièrement mais au moins en lire quelques passages livre de chevet, livre dont je ne me sais pas jamais où que j'aille c'est le petit manuel de l'apprenti Dieu de Paul Petrino alors il se trouve que il l'a réédité en format plus pratique voilà merci au passage à ma petite maman qui me l'a qui me l'a offert parce que le mien en fait il est il est pas vraiment dans un sale état je pense que dans 20 ans oui il va atteindre le sale état mais là en tout cas il est déjà bien corné là c'est la nouvelle édition que c'est toujours aux éditions mosaïques il a été légèrement augmenté mais j'ai pas vu où par rapport à mon vieux voilà donc le petit manuel de l'apprenti Dieu fait partie des livres que j'utilise énormément en bibliomancie alors la bibliomancie je sais pas si je ferais une vidéo à ce sujet peut-être une vidéo au sujet des mancies des x mancies parce qu'il y en a tellement alors la bibliomancie c'est de on a un problème on ne sait pas comment le régler ou on se sent mal on ne sait pas pourquoi ou on a un état où on appelle une question une réponse et bien on va prendre un bouquin qui nous tient alors souvent c'est un bouquin de sagesse qui nous tient particulièrement à coeur ou en tout cas quelque chose où on pense que lui va nous apporter quelque chose donc vous regardez dans votre bibliothèque et puis vous allez choisir ce livre là moi personnellement ça a toujours été celui là depuis je le fais avec quelques autres mais voilà celui là c'est mon livre de référence et je pense qu'on m'enterrera avec donc on se met comme ça et on choisit une page au hasard je m'arrête je me dis ce sera la page droite et je n'ouvre toujours pas les yeux je fais avec mon doigt comme ça je descends et là j'ouvre les yeux et j'arrive sur une phrase et là le mot étant d'ailleurs corps divin pour revenir à Paul Petrino c'est un auteur que j'adore et je ne sais même pas s'il a écrit autre chose parce qu'il y a très très peu d'informations sur Paul Petrino vraiment très peu ce livre là tout simplement c'est une invitation pressante à la libération c'est ce qui est marqué ici et je ne saurais pas vous dire autre chose et on a tout un tas de sujets dans la table des matières ça se divise en plusieurs parties on a la spiritualité l'authenticité le but à atteindre l'ego, le karma, le non attachement l'irrationnel la santé libérer son corps les chakras la mort les funérailles l'amour on parle même d'homosexualité de tolérance de prière de comportement de communication énergétique de forme pensée il y en a tellement que vous êtes obligé si vous avez un souci quand vous ouvrez ce livre d'arriver sur un paragraphe qui va vous aider et qui va vous causer essayez, faites le test avec un livre que vous aimez bien qui est relativement sage et vous verrez que le mot, la phrase ou le paragraphe sur lequel vous allez tomber va vous aider et moi ça c'est mon livre de chevet et lui m'a fait évoluer alors énormément, rapidement et énormément et il continue encore pourtant je l'ai lu en entier absolument pas dans l'ordre mais je l'ai lu en entier et ce livre là continuera je pense à m'apporter encore demain et après demain donc voilà, je conseille absolument ce livre ensuite j'ai ce livre là qui m'a beaucoup aidé non c'est une blague il faut rire hein c'est la clé du bonheur alors dans ce livre là d'ailleurs il y a quelques petites références à d'autres livres dont celui-ci celui de Henri Gougo Les 7 plumes de l'aigle ça rejoint un petit peu l'alchimiste l'alchimiste c'était une aventure c'est une aventure d'un jeune homme là c'est pareil c'est une aventure d'un jeune homme qui devient homme et en fait d'ailleurs c'est une c'est une c'est une c'est pas une biographie mais c'est quelqu'un qui connait cette personne si je ne m'abuse en fait ça fait très longtemps que je l'ai lu et je le garde avec moi parce que pareil il a quelque chose il a quelque chose ce livre qui qui m'apaise qui me fait du bien donc je ne l'ai pas relu je n'ai jamais refait de je n'ai jamais fait de bibliomancie avec lui et peut-être qu'un jour oui quand je sentirais l'appel mais pour l'instant il reste dans la petite bibliothèque voilà donc je vous le recommande c'est les 7 plumes de l'aigle ça se passe au au Pérou et puis on a une superbe vue sur Machu Picchu tout ça bon ben il faut avoir de l'imagination bien sûr parce qu'il n'y a pas d'image mais c'est extrêmement bien décrit et le voyage spirituel du héros est grandiose gigantesque vraiment je vous le conseille je vais peut-être arrêter de dire que je vous le conseille parce que tous les livres que j'ai là je vais vous dire que je vous les conseille mais bon alors ensuite j'ai un autre livre qui m'a fait voir les choses sous un autre angle et qui a littéralement changé ma vie de A à Z c'est un auteur donc c'est une femme qui s'appelle enfin qui écrit en tout cas sous le pseudonyme de Shakti Gawain et si je ne m'abuse Shakti c'est une déesse dans les Caraïbes à vérifier technique de visualisation créatrice c'est un vieux bouquin celui-là il a été fait dans les années 80 maintenant il a été réédité dans un format plus plus sympa avec des plus belles couleurs mais bon ben là c'est un gélue basique mais qu'est-ce qu'on s'en fiche ce qui compte c'est ce qu'il y a dedans lui il a tout changé dans ma vie parce que c'est lui qui m'a amené à la pensée positive à la loi de l'attraction et à la visualisation créatrice donc technique de visualisation créatrice c'est comment accéder au bonheur par la visualisation et l'affirmation c'est à dire se dire là tout de suite je suis heureuse et tout va bien alors qu'en fait pas du tout je suis dans la merde je sais pas quoi faire je sais pas comment je vais m'en sortir mais non, Shakti elle vous apprend à vous dire tout va bien et si vous pensez ça si vous l'affirmez si vous le répétez vous allez voir que tout va aller mieux et j'ai eu quand même pas mal de petits miracles dans ma vie grâce à ça donc vraiment je vous conseille dans la foulée encore et toujours ma petite maman m'a passé ce livre là donc pareil c'est un vieux bouquin un vieux bouquin qui date de fin 80 je crois début 90 l'auteur c'est Og Mandigo et le livre s'intitule le plus grand vendeur du monde alors en fait de ce livre là je l'ai pas lu en entier parce que j'en ai pas ressenti le besoin je l'ai lu petite partie par petite partie en fait c'est très répétitif il est petit mais c'est très répétitif seulement c'est un petit trésor découvrez l'inestimable sagesse des anciens manuscrits transmis de génération en génération depuis des milliers d'années imprégnez-vous de leurs judicieux conseils et vous réussirez pareil ça c'est un petit trésor vous pouvez le trouver en occasion sur Amazon et Price Minister si je ne m'abuse dans une plus belle édition pareil le bonheur en 30 jours alors quand j'ai vu ce titre je me suis dit encore un truc basique avec des conseils basiques un fourre-tout ou encore un auteur a fait un copier-coller et s'est dit voilà je vais faire un résumé je vais vendre ça ça va faire bien le bonheur en 30 jours se transformer pour gagner le truc un peu à l'américaine alors effectivement c'est un peu à l'américaine parce que c'est une américaine qui a écrit ça c'est Lia Craft McCoy elle a changé le nom je crois maintenant que c'est je me demande si c'est pas McBride enfin pareil à vérifier sur internet elle s'est remariée depuis en fait suite à un divorce catastrophique pour elle elle s'est elle s'est fait conseiller un livre par un ami et là tout a changé et c'était un livre sur la pensée positive et puis d'ailleurs elle conseille même ce livre là de Shakti Gawain et tous les livres qu'elle a lus et qui ont changé sa vie quand elle était dans la dépression totale suite à un divorce où elle a perdu amour, argent, amie, estime bref une plongée directe en enfer cette amie lui a conseillé un livre sur la pensée positive et là tout a changé pour elle et elle a voulu faire partager ça dans un livre alors oui c'est un peu un copier-coller mais c'est un copier-coller qui est fait avec le coeur c'est à dire que elle n'a pas seulement repris je veux dire des principes, des préceptes et des mots d'autres auteurs elle a aussi arrangé ça à sa sauce pour vous faire comprendre le plus simplement du monde comment la vie est simple et comment penser positive peut vous apporter énormément donc euh tous les matins vous allez lire le bouquin euh donc ça tient en deux pages voilà donc par exemple le cinquième jour aimez-vous vous-même et puis vous avez un exercice, l'exercice du jour et le soir dans un petit bouquin un petit carnage vous allez noter tout ce qui vous est arrivé de positif sans penser au négatif et alors là c'est royal pareil, ça c'est énormément ça m'a énormément apporté je le conseille ensuite les célèbres 4 accords toltèques au-delà du fait que les 4 accords toltèques sont extrêmement bons quand on se les remémore dans certaines situations euh Don Miguel Ruiz a a fait une introduction et une euh une conclusion où on apprend beaucoup sur la liberté de l'individu et moi qui suis une grande mangeuse de liberté ça m'a permis de d'aller encore plus loin dans cette dans cet amour de la liberté dans cet amour du détachement par rapport au monde, à la société par rapport au... et vraiment d'individualiser les choses les sentiments je veux dire plutôt tout en offrant au monde lumière et sagesse ce qui est mon but sans... sans aucune... sans aucune surestime c'est mon but comme je dis je le fais on apprend, on apprend pas mais au moins je le fais et les 4 accords les 4 accords toltèques se résument tout simplement à quelques pages c'est vraiment un livre qui n'est pas gros mais qui est... c'est un trésor en fait j'ai envie de dire que chaque mot est un gros coffre avec plein de... plein de choses merveilleuses dedans et donc quand on le lit il faut pas le lire d'un trait ça ne sert absolument à rien il faut vraiment prendre le temps de... de comprendre, d'assimiler même pourquoi pas de relire plusieurs fois la phrase parce que c'est merveilleusement bien écrit à la fois c'est extrêmement simple et puis... ça permet vraiment à chaque fois de se remettre un peu en question et moi, et moi, et moi, et moi et puis à la fin c'est... et le monde ? qu'est-ce qui fait le monde ? enfin... voilà... ça a été ma réflexion à chaque fois donc les 4 accords toltèques le 1er c'est... que votre parole soit impeccable le 2ème, quoi qu'il arrive n'en faites pas une affaire personnelle le 3ème, ne faites pas de suppositions et le 4ème, faites toujours de votre mieux moi personnellement, le 4ème c'est ce que je me dis tout le temps voilà, je fais toujours de mon mieux ça plaît, ça plaît pas, ben tant pis j'ai fait de mon mieux et du coup, je me déculpabilise complètement et c'est... je pense que les gens ont vraiment besoin de lire ce livre et de se mettre dans la tête que la culpabilité ne sert à rien on fait de notre mieux je n'en dirai pas plus il est à lire et je ferai sûrement une vidéo sur les 4 accords toltèques ensuite un autre petit bouquin de Lucien Leroy alors je sais pas si c'est Leroy ou Leroy mais bon, je pense que ça doit être Leroy exploiter tous les pouvoirs qui sont en vous écrits en lettres d'or qui brillent alors... merci Lucien qui m'a apporté beaucoup de choses à travers ce livre euh... là on parle euh... des clés de l'action psychique pensée, visualisation encore une fois paroles, concentration les pouvoirs de la pensée positive pour résoudre tous vos problèmes dans la vie quotidienne l'art de la suggestion et ce qui est bien dans ce livre c'est que effectivement ce n'est pas un recueil de recettes son but est de vous donner les moyens de vous rééduquer se rééduquer par la pensée positive alors... à lui tout seul il suffit pas on a besoin d'ajouter Shakti Gawain et pourquoi pas nos quatre accords chaque livre que je vous présente en fait a besoin de ses frères spirituels parce que on ne peut pas se contenter que d'un auteur on ne peut pas se contenter que d'une parole et là j'en arrive à... mon chouchou du moment Conrad alors Conrad est un... est un métis amérindien amérindien français et au niveau contemporain vraiment de nos jours c'est pour moi alors il y en a beaucoup qui jouent par le Dalai Lama etc. mais pour moi Conrad il est il est en connexion directe avec chacun d'entre nous il est en connexion avec le minéral le végétal le végétal l'animal et sa vision est extrêmement simple il ne n'emploie pas des mots compliqués il ne va pas gratter tout au fond d'une pensée ou d'une chose il est vraiment sur le il surfe voilà il surfe sur la vague de la simplicité je ne peux pas dire autrement il dit les choses telles qu'elles sont il voit les choses telles qu'elles sont on est dans la généralité et c'est ce qui compte finalement parce que ça permet quelque part de ne pas se torturer l'esprit avec les questions que je viens de vous donner parce qu'effectivement notre monde est fait d'une masse d'une généralité donc ça c'était son premier bouquin alors c'est auto-édité et je trouve ça merveilleux parce que dans ma dans mes nombreuses révoltes je trouve mieux de se faire auto-édité que de donner ses écrits à un éditeur je vous dis ça c'est parce que moi même j'écris donc voilà je pense qu'on a plus de mérite à s'auto-éditer et puis au moins c'est l'auteur qui gère qui gère sa pub qui gère ses écrits qui va se faire du fric tout cet état de publicité qui est là pour l'argent etc. enfin bref c'était petite minute révolte merci Conrad d'être auto-édité donc c'était prend conscience et avance et son deuxième livre un même souffle donc un même souffle c'est le bah comme c'est écrit le chemin vers une nouvelle conscience une énergie universelle une nouvelle lumière et là on a un peu plus d'éléments parce que dans prend conscience et avance on a quelque chose de de très simple où ça va être par petits paragraphes comme ça graines, goût, possession vraies valeurs, succès, chemin et puis des petits paragraphes et là on a quelque chose de beaucoup plus étendu où là voilà on a pas mal de pas mal de pages écrite avec quelques dessins de l'auteur aussi et là j'ai appris énormément et pareil je crois que je n'ai pas fini d'apprendre parce que si on lit le livre de A à Z c'est une chose je pense qu'il faut vraiment s'imprégner de ce qu'il y a dedans ne pas hésiter non plus à aller sur son Google Plus ou sur son site internet il y a les liens vers les vidéos parce qu'il a fait l'objet de quelques interviews et rien que d'écouter sa voix vous allez voir ça va vous apaiser il a quelque chose de fantastique Conrad qui nous élève même si on n'arrive pas à assimiler tout de suite ce qu'il va dire il y a quelque chose il nous transmet une énergie qui nous élève ça ne s'explique pas alors on accroche ou on n'accroche pas à vous de voir moi en tout cas il m'a permis une belle évolution et il me la permet encore voilà on a fini enfin on a fini je pourrais vous en donner d'autres et certainement que cette vidéo fera suite à une autre vidéo parce que j'en retrouverai peut-être un autre ou peut-être je vous parlerai d'un autre d'un auteur en particulier comme Scott Cunningham où je n'ai pas pu vous présenter de livre mais voilà ça c'est en gros mon cheminement j'ai lu énormément sur les ogames sur les runes les ogames en fait ce sont les runes germaniques en fait bon ça c'est pour vous résumer parce que c'est un peu plus complexe mais voilà on a les ogames et les runes moi j'ai étudié les deux j'ai étudié tout ce qui était druidique je me suis penchée ensuite mais tout ça c'est des bouquins que j'ai plus que j'ai revendus parce que je pense que ça doit circuler donc je ne suis pas j'ai pas une grande bibliothèque poussiéreuse il y a des livres dont je me sépare parce que j'estime qu'ils doivent recirculer et puis voilà c'est ma vision des choses il y a des livres comme celui du manuel de l'apprenti Dieu si je le fais circuler ce sera à la rigueur à ma descendance mais il a tellement de mon fluide que je ne pourrais pas le refaire circuler comme ça et il y en a que j'ai lu mais que j'ai revendu ensuite voilà donc c'est vrai que si je retrouve les images de tous ces bouquins que j'ai lu à la rigueur je vous en parlerai comme ça parce que j'en ai gardé du souvenir j'ai extrait de leurs substances et puis elles m'alimentent encore aujourd'hui mais effectivement je ne les ai plus donc les ogames, les runes, le druidisme tout ce qui est au niveau de la magie des plantes, des encens, des bougies qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? la méditation, des livres sur la méditation, la relaxation j'ai lu beaucoup, j'ai lu beaucoup et je m'intéresse beaucoup à la psychologie aussi mais pas tout ce qui est Freud, machin, tout ça plus une psychologie basée sur sur tout ce qui est intuition, troisième oeil, etc. où en fait on va apprendre à connaître pas à connaître l'autre mais à ressentir l'autre c'était des livres plus dans tout ce qui est ressenti la psychologie de l'autre mais dans le ressenti donc oui, il y aura certainement un mes lectures, leurs retours voilà, donc écoutez, je vous laisse ici j'espère que je vous aurais apporté quelque chose encore par tous ces petits bouquins mais surtout si j'ai un livre à vous conseiller par-dessus tout c'est celui-ci Paul Petrineau et son manuel de l'apprenti Dieu voilà, je vous embrasse, je vous envoie plein de bonnes choses et vous dis à très bientôt, bye !